Ah, la fête d'hier soir n'était-elle pas sublime ? Mon cœur en est encore rempli de joie. Avec toutes ces émotions, j'ai presque oublié de vous demander quelque chose toxique. Qu'a voulu insinuer Martial quand il a dit que notre monde était une illusion ? Vous en avez parlé avec lui à Leveria et depuis, ça me trotte dans la tête. Veuillez me pardonner, ce n'est pas le moment de parler de ce sujet. Profitons encore un peu de cette victoire. Avant votre arrivée ici, j'avais quasiment tout perdu, mais la nuit dernière, en regardant le feu d'artifice à vos côtés, je me suis senti heureuse. Et doucement, c'est grâce à tous vos efforts que nous avons pu faire revenir la paix à l'usole. Merci, toxique. Ah, toxique, je souhaitais m'entretenir d'un autre sujet avec vous. Vous êtes venu ici pour trouver de nouveaux compagnons à faire venir sur votre île, n'est-ce pas ? Pour vous aider à vaincre les herdiers de chaos ? Il n'y a pas une seule âme ici que vous n'ayez réussi à inspirer avec vos talents de bâtisseurs. Je suis sûr que nombreux sont ceux qui voudront vous aider en retour. Et avec de vaillants soldats de Ressalune à vos côtés, aucun ennemi ne pourra plus se mettre en travers de votre chemin. La paix est désormais revenue chez nous. Le château n'a donc plus besoin de ces pièges crâmes, ni de ces balistes que vous aviez construits pour sa protection. Prenez-les avec vous, et qu'ils servent votre île, aussi bien qu'ils ont servi la nôtre. Attends, s'ils savaient, j'allais tout dépouiller de toute façon. Les habitants de Ressalune ont hâte de saluer leurs héros toxiques. Allez les voir et acceptez leurs louanges, vous les méritez amplement. Donc on va pouvoir retourner sur l'île de l'éveil, mais qu'est-ce qui va nous attendre là-bas ? Toxique fut, si intrépide, si noble et si brave, toujours je suis resté placide, même quand l'heure était grave. Maintenant que nous avons enfin trouvé la paix, je vais passer le restant de ma vie à chanter tes exploits, Sire Ressalune. Mais non, je plaisante, mon souhait le plus cher c'est d'illuminer la vie des habitants de ton île avec ma voix et mes amis l'audit. Bâtisseur, emmène-moi avec toi, je vais chanter tes airs enjoués, tes concitoyens seront enchantés de chanter avec moi. Allez, je sais pas, je commets peut-être une éore, mais je savais que tu serais d'accord, ce serait un crime d'empêcher tes concitoyens de m'entendre enchantés. Je formerais peut-être une chorale avec tous les admirateurs qui viendront à moi dès que j'ouvrirai la bouche. Tiens Toxique, je tenais à te remercier une nouvelle fois pour nous avoir aidé à terrasser les forces de chaos. Quand tu étais là en haut de la tour, et que tu as tiré dans l'œil d'Atlas avec le canon gigafoudre, tu étais plus majestuée que jamais. Au fait Toxique, il paraît que tu vas bientôt retourner sur ton île. Tu sais, j'aimerais venir avec toi, comme ça je pourrais t'admirer à ma guise. Ah ouais d'accord, j'ai une fan quoi. Mais hélas, je fais partie de la garde royale de sa majesté, et jamais je ne pourrais abandonner mon poste et laisser le roi s'en défense. Ouhou ! Putain, essaie de téléporter ! Cher Xena, va là où on te semble, si tu souhaites t'accompagner Toxique sur son île, je ne peux que te souhaiter bon vent. Ouais, vas-y, je ramène mon empire, on va conquérir le monde. Ok, j'appelle mon armée, on attaque Toxicoland. Toxicoland, c'est pas la même chose. C'est Toxicoland, il n'y a que toi dans ma garde rapprochée, tu sais. Et pourquoi diable me faudrait-il une protection maintenant que ma nation est en paix ? C'est vrai, votre majesté ? Merci, merci du fond du cœur. Dans ce cas Toxic, c'est avec plaisir que je viendrai avec toi pour t'aider sur ton île. Acceptes-tu que je t'accompagne ? Hourra, tu ne vas pas le regretter Toxic. Ensemble, nous allons montrer à ces maudités de chaos qu'il ne faut pas se frotter à nous-eux. Non, en effet. Toxic, nous te sommes tous plus que jamais redevables d'avoir fait revenir la paix chez nous. En tant que suzerain de ce beau royaume, je regrette de ne pouvoir récompenser d'inumenter ses efforts, mais je peux t'offrir l'aide de fidèles acolytes dans ta quête. Comment ? Tu veux que je vienne avec toi ? Moi, le protecteur de cette île qui a été désigné par les cieux ? Carrément. Oh oh oh, tu fais fi des convenances à ce que je vois. Mais malheureusement, cela est impossible. Ce royaume est sous ma responsabilité et je ne peux l'abandonner si facilement. Toxic, te souviens-tu de ce que je t'ai dit ? Au sujet de ce monde et de sa nature ? L'oubli approche peut-être, mais si tel est mon destin qu'il en soit ainsi, je veillerai sur mon peuple jusqu'au bout. Tout en gardant un oeil sur toi malgré tout, Toxic. Car j'ai hâte de voir les merveilleuses inventions que tu vas construire pour les habitants de ce monde. Ouais, mais Toxic Holland, ça sonne mieux que Toxic Holland. Euh... Permets-moi d'émettre une réserve. Toxique ma brebis, vous avez sauvé Rue sur l'une de son sort funeste et fait revenir la paix en ce royaume. Je vous en serai à jamais reconnaissante. Vous avez déjà beaucoup oeuvré pour construire Rue sur l'une et il reste du travail. Accepteriez-vous de rester encore un peu pour nous aider ? Non. Comment ? Vous devez retourner sur votre île, dans les plus brefs de lait ? En ma brebis, je... Quand je vous ai vu taper dans la main avec Malroth, quelque chose s'est éveillé en moi. Je nourris l'espoir de pouvoir partager ce genre d'expérience avec vous, moi aussi. Alors Toxic, accepteriez-vous que je vienne avec vous ? Je veux rester à vos côtés. Louer sur la déesse. Merci Toxic, je n'ai jamais été aussi heureuse de ma vie. Je jure de naître... De naître un fardeau, ni pour Malroth, ni pour aucun des autres insulaires. Vous pourrez me traiter comme n'importe quel membre de l'équipe. J'ai cru qu'elle allait me dire, vous pourrez me traiter n'importe comment. C'est le royaume voisin, Toxic Hollande. Tu t'es trompé d'adresse. Tu t'es trompé de fournisseur. A Toxic, qu'avez-vous pensé du feu d'artifice ? Les humains sont des créatures remplies de défauts, comme celui d'engendrer conflits et souffrances. Mais nous savons aussi concevoir de belles choses. Que pensez-vous de cela ? J'ai essayé de verser dans la réflexion philosophique profonde. Ai-je réussi ? Tu m'as juste déglingué le cerveau. Il paraît que vous allez repartir bientôt. A mon humble avis, Esther voudra se joindre à vous. Toxic, je vous demande solennellement de prendre grand soin de ma petite fille. Ah mais que dis-je ? Cette petite est ma raison de vivre. Je ne peux pas la laisser partir sans moi, non impossible. Si Esther s'en va, je viens aussi. Quand dites-vous, Toxic ? Acceptez-vous de m'emmener sur votre île ? Allez, je t'emmène. Merci, merci. J'ai hâte de voir quelle merveille vous avez pu construire sur votre île. La toupie du royaume. Puis d'abord, t'es mon ennemi, donc je t'écoute pas. Et je fais ce que je veux. Futur esclave de l'empire. D'autres toxiques, je vous félicite d'avoir renversé les héritiers de Chaos et ce n'est pas tout. Vous nous avez aussi sauvés d'une guerre sans fin. Lorsque nous nous sommes rencontrés, j'étais un vieil ignorant qui ne connaissait que la guerre. Et j'ai craint que vous ne m'enleviez la seule chose que je savais faire. Mais j'aurais plutôt dû m'en réjouir. Jamais je n'aurais cru que ce serait si beau de se réveiller le matin dans un monde en paix. Cela prouve que nous avons toujours des choses à apprendre, quel que soit l'âge. Vous m'avez appris cette leçon et je ne compte pas m'arrêter là. Ce qui m'amène à la chose suivante. Je veux venir avec vous. Il est encore temps pour moi de voir le monde quand dites-vous mon ami ? Elle était le dernier. Ah ah, je savais que vous accepteriez. Après tout, je suis le soldat le plus expérimenté que vous ne rencontrerez jamais. Que vous rencontrerez jamais. Mettons le cap sur votre île, il me reste beaucoup à prendre sur l'art de la construction. Mais j'ai hâte de commencer. Ok, on va pouvoir se casser, c'est bon. Voilà Toxic. Vous avez parlé à tout le monde je suppose, à la bonne heure. Depuis ma plus tendre enfance, j'ai toujours été fasciné par l'art de la construction. Je rêvais d'ailleurs de devenir bâtisseuse. Et maintenant que j'ai goûté à la construction de mes propres mains, je sais que je ne dois pas m'arrêter là. La mouche de la construction va bel et bien piquer. Emmenez-moi avec vous Toxic. Continuons à travailler ensemble, pas pour gagner la guerre mais pour construire un nouveau monde. Parfait, je savais que vous accepteriez. Vous êtes plus qu'une source d'inspiration pour moi Toxic, vous êtes mon ami. A présent, allons sur votre île pour combattre les héritiers de Chaos ensemble. Et n'oubliez pas de ramasser tous les pièges que vous avez construits ici avant de partir. Prenez tout, les pièges foudres, les pièges crâmes, les pièges tornades, les pièges glaces. Sans oublier les balistes et les chaussetraps. Et quand vous aurez fini de ramasser vos affaires ici à 8 secondes, nous pourrons rejoindre l'embarcadère. Nous allons tous contribuer à faire de votre île un symbole d'espoir pour ce monde. Calmatez, calmmatez. Hop là, je me suis brûlé. Je vais juste emmener les pièges comme ça. Le reste, je peux les construire. Genre les chaussetraps, je pense que je peux en faire à l'infini. Donc il ne faut que du fer. Ouais, des travailleurs volontaires, scorpion. Des esclaves, quoi. Ouais, j'en ai marre de ramasser. De toute façon, je pourrais revenir si j'ai besoin de trucs. Alors, est-ce qu'il y a un TP plus précaire, non ? Ça faisait un bail, Toxic ! C'est les guerriers qui vont venir avec vous, c'est ça ? Ils m'ont l'air drôlement forts, surtout celui-là avec sa blouse. On disait que cette île était un ombre où personne ne faisait mettre les pieds, les mains ou je sais pas quoi, mais c'était de la piprade. En tout cas, j'ai entendu un sacré random quand je faisais le tour de l'île avec mon bateau. Qu'est-ce qui s'est passé ici ? Et puis c'est quoi cette histoire ? Comment ça se fait que Russelline soit une île ? J'ai toujours cru que ça se trouvait sur le continent. Tu pars déjà, Toxic ? Laisse-nous te faire une haie d'honneur pour t'accompagner. Laisse-moi te remercier encore une fois, Toxic. Je te serai à jamais redevable. Tu as fait revenir la paix dans mon royaume et semer les graines d'un avenir radieux et prospère. Tu as déjà essayé de revenir sur les anciennes îles ? Ouais, 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 carrément. Tu peux récupérer des trucs, refaire les énigmes qui te manquent et tout ça. Ou ramasser des ressources. Veille à prendre bien soin d'Athéna et des nobles gentils hommes et jantes dames de ruisse lune. Mes sujets sont comme mes enfants, aussi te demanderais-je de les traiter des savants. Et toi, Malroth, mon garçon, cesse de faire la mou, je t'en prie. Je sais que nous t'avons traité de manière injuste et que tu as été emprisonné sans raison. Pour cela, je te présente mes excuses les plus sincères. Mais regarde ton ami, regarde cette expression douloureuse sur son visage. Il n'a rien fait de mal, tout comme toi. Je t'en prie, n'inflige pas ce supplice à... Je m'en fiche, ok ? Alors fermez-la. Dis-entre Malroth, comment osez-vous parler sur ce ton à quelqu'un d'aussi important que le roi ? Restez à votre place ou vous en subirez les conséquences. Quelqu'un d'aussi important que le roi ? Ha ! Et qu'est-ce qui vaut mieux, tu crois ? Un roi ou un dieu ? Malroth, ma brebis, que vous arrive-t-il ? Refusons le combat et pressons le pas. Le chemin est plein d'espoir et l'avenir sera-t-il une gloire ? Toxique, je ne peux m'empêcher de me sentir coupable de cette brouille. Mais se disputer à chaud ne régle rien. Nous parlerons à Malroth une fois qu'il sera calmé. En attendant le Toxique, mettons le cap sur votre île. J'ai tellement hâte de commencer à construire. Adieu mes braves sujets. Je vous souhaite un bel avenir avec Toxique sur l'île de l'éveil. Et si l'envie vous en prend, n'hésitez pas à revenir à la rue Solon. Sachez que tous ici, hommes, femmes et enfants, nous serons toujours là pour vous accueillir à bras ouverts. Allez, on monte à bord, c'est l'heure de lever les voiles. Ainsi s'achèvent les aventures de Toxique Arvisolune. Avec ses nouveaux amis, il met le cap sur l'île de l'éveil, où Lulu et les autres attendent son retour avec impatience. Tout au long du voyage, Malroth reste silencieux, le regard tourné vers l'océan. Toxique Malroth, vous êtes de retour. Quel soulagement, on commençait tous à s'inquiéter. Alors c'est ça vos recrues pour la Médolululande ? Ils ne sont pas exactement dans la fleur de l'âge. Mais qu'est-ce que c'est que cette hermossade ? Où est passé ton éclatant sourire ? C'est pas mon problème, salut la compagnie. Elle revient à Goku SSG4 là. Vous êtes disputé à Arvisolune, c'est ça ? Oh là là, vous vous comportez vraiment comme des enfants. Qu'est-ce qui s'est passé ? Tu t'es moqué de sa coiffure, c'est ça ? Va lui présenter des excuses en vitesse. Ça peut être très bien d'attendre, ma chère. Nous devons avant tout accueillir les nouveaux venus. En tant qu'au maître de cette île, j'ai l'honneur de... Bienvenue sur notre île, tout le monde. Ah mais c'est mon île, arrêtez de vous l'approprier là. Vous devez avoir hâte de vous mettre au travail. On aimerait bien vous donner un coup de main, mais on voudrait pas vous déranger. Si vous avez besoin d'aide, faites-nous signe et on rappelera en vitesse. Eh bien, toxique, il est grand temps que nous rencontrions l'armide poilu, n'est-ce pas ? Je compte sur vous pour faire les présentations. Et les jeunes meufs, on va quand même pas les faire taffer à part dans des clubs, pour remonter le moral des soldats. Ouah, le sexiste, le macho. Oh, héros de t'au revoir, toxique, je suppose que tes compagnons sont... Sapristi, qu'avons-nous là ? Qui donc est cette demoiselle à la musculature imposante et à l'air guérie ? Comment le roi de Ressaline t'a appris que ce monde n'est rien de plus qu'une illusion ? Ça en était Faribol, ce monde m'a tout l'air tout ce qu'il y a de plus réel. Ce ne sont que des balivernes toxiques. Il ne va pas le répéter, compris ? Inutile de les inquiéter pour rien, oui. Diantre, cette vermine luisante ne peut-elle tenir en place ? Elle va finir par me donner la nausée. Monsieur l'ermite, c'est un honneur. Les citoyens de Ressaline vous demandent humblement la permission de s'installer sur cette île. C'est à moi qu'il faut demander. Ouh, évidemment, vous êtes tous les bienvenus. Nous avons grand besoin de combattants de votre trempe. Toxic nous a appris que ce lieu subissait régulièrement les attaques des forces de chaos. Nous serons très heureux de vous aider à les repousser si vous le souhaitez. Ce n'est plus la peine de s'inquiéter pour ça. Il n'y a pas eu une seule attaque pendant l'absence de Toxic. Très bien, alors le plus urgent est la construction de logements pour les nouveaux venus. Vous devez être fourbus. Je vous remercie, monsieur l'ermite. Je suis certaine que nous pourrions tirer parti de tout cet espace et donner corps à nos rêves. C'est formidable, Toxic. J'ai nommé cet endroit à la steppe azurée. Allez voir par vous-même. A tous les coups, il y a de la neige là-bas. Alors, j'ai des mini-médailles pour lui. Tu as 11 mini-médailles. Permets-moi de t'en débarrasser. Cool ! Des oreilles de lapin. Le périple d'un guerrier. C'est des musiques. Des capes de canoc. Et un bandana à 42 médailles. Glorieux vêtements portés par le prince de canoc. Ah, mais c'est un des précédents Dragon Quest, ça. Je crois. Vous voulez voir ma baraque actuelle ? Elle est là-bas. Il y a quelques petits aménagements à faire. Je construise un panier pour qu'elle ruise. C'est parti. 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 Toxic examine la tablette de pierre bleue de plus près. Alors ça va être quoi ? Alors Toxic tu as décidé ce que tu allais construire ici ? Rasıulun avait un château non. Elle est grand-cente Lululand et aussi l'autosien. Elle m'énerve. J'exige qu'il soit au moins 1000 fois plus beau que celui de Rasıulun, hors de question que Lululand soit en deuxième place. En ce qui concerne le paysage j'aimerais beaucoup pouvoir contempler une plainte enneigée depuis la fenêtre de ma majestueuse chambre à coucher. Ben voyons. Nous serons certes à l'abri derrière les murs d'un château, mais cela ne suffira pas, nous aurons besoin de pièges et de défenses magiques afin de repousser les héritiers. Ouhou ! Alors Toxique, tu sais ce que tu vas construire ? Les images d'un imposant château au milieu d'une étincellente étendue neigeuse se bouscule dans la tête de Toxique. Ah non, ça m'embête, je voulais faire un château pour moi. Pas pour. C'est ça le voleur. Mais j'en ferai un plus gros encore. Construisez le château, fabriquez une plaine enneigée et fabriquez des pièges. Ok. Un majestueux château s'élevant au milieu d'une étendue de neige pure dotée d'un impressionnant arsenal de pièges. Nous sommes venus construire notre propre busteline. Eh bien, installons-nous donc ici. Que cet endroit devienne notre nouveau foyer. Bon sang, vous avez hâte de commencer à construire, on dirait. Toxique a dû être vraiment convaincant. C'est peu dire, quand il nous a fabriqué le canon gigafoudre. J'en ai eu les larmes aux yeux. Vraiment ? Tu as beaucoup progressé, j'ai l'impression. J'ai hâte de te voir l'oeuvre. Voyez Toxique, nous avons apporté moult matériaux avec nous afin de bâtir notre nouveau foyer. Je vais les déposer dans ce coffre pour plus tard. J'ai choisi la pierre et le marbre moi-même Toxique. De la meilleure qualité, bien entendu. Quant à moi, je suis tombé sur ce vieux miroir terni tandis que je composais mon tout dernier chef-d'oeuvre. Je me suis dit que ça pourrait t'intéresser. Il est avec le reste. Vous ? Vous êtes tous si attentionnés et exactement ce qu'il nous faut. Je vous décrète tous citoyens honoraires de Lululand. Bien au travail, mes fidèles sujets. Il nous faut un château, une plaine enneigée et une panoplie de pièges terrifiants. Ouais, en attendant, tu regardes d'en bas. Alors, c'est quoi cette histoire ? Hein, le miroir de rat ? Attends, je vais mettre sur Lulul, c'est une méchante, elle, ça se voit. Je vais t'indiquer le lieu où tu pourras bâtir le château et la plaine enneigée. J'ai trouvé l'endroit idéal. Ouhouhouhou ! Tu ferais mieux de suivre ses indications toxiques. Lulul a l'œil pour ce genre de choses. Et comme toujours, n'oublie pas que tu peux te téléporter à la tablette de pierre de la région. Ça te fera gagner du temps. La construction de notre nouveau château apportera la touche finale à Lululand. Ce sera le joyau de ma couronne étincelante. Oui, la touche finale. Toxique, cette région est le dernier endroit qu'il te reste à développer. Quand tu auras fini, l'île sera un véritable paradis sur terre. Ceci est la dernière tablette, jeune bâtisseur. Allez, si tu sais tâche, tu auras accompli ta destinée. Lorsque tu auras érigé un château doté de défense impénétrable au milieu d'une plaine de la neige la plus pure, viens me voir au temple. Bon appétit, Kidruz. Bien toxique, Athéna, au travail. Je t'avais dit que je t'avais trouvé l'endroit idéal pour la construction du château, n'est-ce pas ? Eh bien, c'est ici. Je l'aurais pas deviné. C'est un joli plateau, suffisamment vaste pour accueillir un château entouré d'une plaine enneigée. Pas mal, non ? En route, très cher compagnon, vers ce fameux plateau, commençons la construction de notre fier château. Voilà la quelle voix stridente, je n'ai jamais rien entendu de telle. Mais qu'est-ce qui vous a pris de l'avoir emmenée ? Tant pis, c'est trop tard, il faudra faire avec. Viens, Toxic, suis-moi. Ah, ici je pourrais mettre de la verdure. Mais comment ça va faire ? Qu'est-ce que tu en penses ? Tu devrais pouvoir construire un superbe château ici, non ? En effet, le terrain est plat et offre une excellente vue des environs. Un maître bâtisseur n'aurait su trouver d'endroit plus approprié. Il semblerait donc que nous ayons trouvé l'endroit pour où bâtir le château. Mais comment comptez-vous vous y prendre pour créer une plaine enneigée ? Je suis certain qu'un bâtisseur aussi expérimenté que Toxic s'en sortira très bien. Cet endroit sera bientôt un véritable paradis hivernal. Je vais mettre des blocs de neige. Toxic, je vous laisse trouver un moyen d'obtenir de la neige. En attendant, nous allons commencer à bâtir le château. Vous savez que vous pouvez compter sur nous, n'est-ce pas ? Le château de Ruisseline était imposant, pas vrai ? Eh bien, j'exige que le nôtre le soit encore plus. Je suis d'accord et cette fois, nous ne laisserons pas Toxic faire le gros du travail. Il est grand temps que nous lui rendions l'appareil. À Ruisseline, nous vous demandions sans arrêt de nous dessiner des plans, cette fois-ci, à nous de créer un château dépassant l'imagination fertile de Lulu. À la bonne heure, général, commençons sans plus attendre. Vous avez tout construit à vous-même, sans plans, vous êtes sûr ? N'ayez crainte, jeune damoiselle, vous pouvez compter sur nous pour créer créneaux et tours, tandis que Toxic se concentrera sur la plaine enneigée. Au nord de Ruisseline se trouve une île où règne un hiver éternel. J'ai oublié dire que les yétis-yétus de la région crachent des nuées de flocons comme un dragon crache des flammes. Si vous parveniez à convaincre l'un d'entre eux de râler notre cause, il pourrait nous fournir toute la neige dont nous avons besoin. Dans ce cas, tu ferais mieux de prendre ça avec toi. Je l'avais préparé pour firme avec Benjamin, mais je pense que tu en auras plus besoin. Bien, Toxic, il ne vous reste plus qu'à vous rendre à l'île et glaciale. Vous vouliez d'amitié avec un yétis-yétu et l'amener ici afin de créer une fabuleuse étendue de neige. Ah, un nouvel île ! D'accord. Mais j'ai déjà masse neige, en fait. Je pourrais très bien m'en sortir ça. Mais bon, si ça peut leur faire plaisir. Ah, j'aurais pas la force, je pense, Scorpion. C'est quoi ça ? Amélioration. Qu'est-ce qu'il y a de beau là-dedans ? Il n'y a rien de neuf que ce que j'avais arrivé sur l'une, en fait. Apparemment. Ah, par contre, il y a ça. C'est super intéressant. Je suis curieux de savoir avec quoi c'est fait. Eh, c'est où les toits et tout ça ? Putain, je sais plus. C'est là. Putain, de la pierre, c'est tout. Easy peasy. Ben, c'est cool tout ça. Une porte d'acier. Une porte magique. Porte de salle du trône, évidemment. Non, je t'en supplie. Ah, j'ai déjà du mal à lire ce que... Les textes qu'il y a sur le jeu, le mec. Etagère. D'accord. Tiroir. Ok. Construire le château. Une pleine enneigée. L'empire teuf. Les rebelles contre-attaque. Alors, est-ce qu'ils ont commencé ? Mais pas du tout ! Ils ont rien commencé du tout. Donc ça, je le récupère. Je place un coffre, je leur fous des ressources et ils vont bosser. Parce que là, c'est pas possible. Ça va plus. Où est-ce qu'il y a un coffre ? Ah, j'ai trop de ressources là, par contre. Je sens que je vais pouvoir faire un joli petit monde après tout ça. Mais je vais faire l'île enneigée, là. Je sais pas quoi, j'ai oublié le nom déjà. Là, c'est ce que j'ai dit. Les rebelles contre-attaque. Ils vont le faire en quoi, le château, en fait ? On va mettre deux ça, non ? Allez, travaillez, là ! Je crois qu'ils attendent que... Que j'aille chercher ce qu'il faut. C'est Malroth qui est là-bas ? J'ai l'impression que Malroth n'est plus trop là, hein ? J'ai l'impression que Malroth qui est là-bas, c'est un peu trop 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 là-bas. J'ai l'impression que Malroth qui est là-bas, c'est un peu trop là-bas, c'est un peu trop là-bas.